Salut à tous à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle VOD sur Ezreal qu'on n'avait pas vu d'ailleurs depuis quelques temps, donc pour ceux que ça branche, aller jeter un oeil et la toute dernière VOD c'était du talon sur la mid lane en diamant une game de malade Pour Ezreal donc très sympa, vous savez que j'ai récemment testé un blue stuff là dans cette game je vais tester un nouveau stuff que j'essaie d'adapter un peu à la team adverse qui est plutôt intéressant et qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs en termes de dégâts Au niveau des runes, du classique, armure, résistance magique, de la dé, bref c'est la page avec laquelle vous pouvez faire tous les rôles, on reste sur du très simple enfin, il faut optimiser peut-être avec de l'armure en jaune, de la cooldown de réduction en bleu, des choses comme ça mais cette page là vous fait plein de rôles à la fois, vous embêtez pas Niveau des maîtrises, pareil, un petit peu les mêmes que sur Kary AD normal sauf qu'on prend la cooldown de réduction au lieu de l'attack speed c'est la simple différence parce que sur Ezreal c'est très pratique on rappelle qu'il se base plus sur ses spells que sur ses autoshots, dans le général Au niveau de cette game, donc on se retrouve bot lane face à une hache donc hache, vous pensez que ça a un peu plus de range automatiquement elle a 600 de range, Ezreal était 550 l'avantage qu'on a par contre, c'est vraiment ces dégâts à distance qui sont plutôt sympathiques quand même une très très grande portée, notamment sur le tir mystique mystique shot, le A donc, l'essence flux, le Z, bref toutes les petites spells comme ça, ce qui est intéressant avec Ezreal c'est aussi sa mobilité incroyable on rappelle que son E au début a un cooldown assez long d'ailleurs on est sur du 18 secondes et à la fin c'est du 8 secondes, quelque chose comme ça je crois au niveau max, avec en plus le fait que chaque A que vous touchez réduise le cooldown que vous bénéficiez d'un stuff généralement avec un peu de cooldown de réduction on est plutôt pas mal, c'est un personnage du coup qui peut très bien se jouer avec pas mal de CDR au niveau de la jungle en face, hop, on met tout le monde en face et voilà c'est good ok, on met la vision de notre côté et après ce first blood très sympathique qui nous permettra d'avoir le level de plus tôt on va tranquillement piquer le red buff adverse un petit avantage on négligeable, qu'il faut absolument saisir autant que possible la hache ne profite pas de sa range pour auto shot donc moi j'essaye bien évidemment de push un petit peu la lane pour pouvoir mettre la pression ensuite avec Ezreal c'est un petit peu comme avec Kathleen vous aimez beaucoup vous retrouver sous la tour adverse la raison est très simple, sous la tour adverse vous pouvez poke aisément votre adversaire et même l'astitagissance avec votre tier mystique si besoin une fois sous votre tour par contre c'est beaucoup plus compliqué parce que vous allez avoir beaucoup de creep adverse devant vous il vous sera du coup beaucoup plus compliqué de toucher vos adversaires avec votre tier mystique derrière les waves de creep bien évidemment seul votre essence flux partira et c'est pas super simple en termes de spell parce que ça consomme pas mal de mana la range a été baissée par rapport à avant bref, on a vu mieux d'ailleurs dernier patch Ezreal a reçu un petit buff son essence flux, donc son Z peut vous toucher vous même, c'est à dire vous faites le Z et vous faites un E dedans, ça va augmenter votre vitesse d'attaque ceci dit c'est pas vraiment ce que je conseillerais de faire parce que ça veut dire utiliser votre escape pour gagner un petit peu de vitesse d'attaque on a vu mieux quand même bref, face de lane un peu ennuyeuse on essaie de jouer au poke face à la H en théorie la H devrait utiliser le moment où je vais la steed pour venir m'autoshot ce qu'elle ne fait pas elle ne se place pas de façon assez agressive moi j'utilise ça j'essaye du coup moi même de lui mettre la pression donc niveau 1 on prend le A en général niveau 2 le E, niveau 3 le A encore on prendra le Z au niveau 4 c'est uniquement peut-être pour prendre des objectifs plus vite des tours, des drakes, des choses comme ça ici ça a décalé Maléona a décalé depuis tout à l'heure il y a le leasing qui est là aussi il faut un petit jouk il faut peut-être que je bouge un jour à la base je pensais pas du tout que ça allait durer aussi longtemps que ça le fight donc je décale je préviens Maléona que j'arrive on met le petit heal pour la sauver la H qui essaie de grid malheureusement pour elle qui perd la vision dans le bush cette perte de vision qui a commencé à mettre quelques dégâts et là j'ai vu qu'il y avait le Malzah qui peut difficilement s'échapper il a moins de 50% de HP j'ai donc au total 13% de dégâts supplémentaires sur lui j'hésite même pas à cramer le flash pour ça pour être sûr de le tuer parce que là dessus je récupère du coup un double kill et surtout un double buff le double buff sur Ezreal a plusieurs fonctions bien évidemment avec le poke à distance du tier mystique vous allez faire proc le red buff donc des dégâts sur la durée sous forme de dégâts brut c'est intéressant le blue buff aussi qui vous permettra du coup de spam vos sorts vu que j'ai rush une larme de la DS pour la Muramana ça va être assez génial notez les HP de la Morgana alors là par contre j'ai un peu trop avancé j'ai été puni instantanément et elle a eu complètement raison du coup la H je m'avance pour taper sa Morgana faut pas hésiter avantage que j'ai comme je disais c'est le blue buff je peux complètement spam mes spells pensez à stack votre larme de la DS très vite en faisant des spells dans le vent si nécessaire une fois que vous aurez votre Muramana n'importe quel autoshot va vous la stack tant que vous ne l'avez pas il faut faire vos spells à chaque fois tant que ce n'est pas sous cooldown faites un spell à galer dès que c'est à tourner il faut refaire un spell autant que possible on essaie de pas perdre trop de temps le but étant d'avoir la Muramana de stack en moins de 20 minutes si possible en plus de 20 minutes ça commence à faire un peu long et c'est un item qui vous apportera du coup bien évidemment la Régène Manet en line la D-bonus qui est pas dégueulasse on rappelle maintenant que ça se fait avec la Picax donc c'est plutôt sympa et ensuite une grande quantité de dégâts supplémentaires en fin de game on a un peu plus de 100 sur chaque autoshot ou sur chaque tier mystique donc le tier mystique qui de base va faire pas loin de 600 dégâts plus une Trinity qui lui rajoute 200 dégâts on est à 800 plus un petit 100 points de dégâts via la Muramana en fin de game c'est assez monstrueux quand même les dégâts que ça peut avoir bien évidemment tout dépend de votre stuff alors on évite d'utiliser le E pour faire une agression en botlane tout à l'heure je me le suis permis parce que les deux adversaires étaient très loin j'aurais pu y gagner un petit peu de dégâts si j'avais touché mon tier mystique je ne risquais pas de me prendre un counter engage finalement donc comme d'habitude sous la tour adverse on est heureux c'est ce que je disais tout à l'heure la Lona qui fait une grosse grosse engage sur la H pas de soucis je peux largement suivre alors là je dois vous avouer que j'ai été déçu c'est que les creeps me gênent à ce point là ici au niveau de la Morgana je voulais absolument la tuer et je me suis rendu compte après que j'avais plus le red buff il s'est fini 5 secondes avant quoi ça a été un petit peu la déception malheureusement la tour qui me tape cette tour qui me tape ça a été la fin si la tour ne me tapait pas ici on tuait le Kha'Zix la tour qui a eu sa range jusqu'ici j'ai été je dois avouer légèrement déçu donc sur la Morgana je n'avais pas fait attention que mon red buff était parti et le passage devant la tour qui m'a fait super mal quoi notez la LBDS que je n'arrête pas de stack depuis tout à l'heure je suis déjà à quasiment 200 stacks on a 8 minutes et ça c'est plutôt bon voilà hop les 200 c'est chopé c'est vraiment très très important de la stack le plus vite possible afin qu'elle soit rentabilisée en termes de dégâts bien évidemment vu qu'Appron partira très vite sur une brillance ça nous apportera de la mana aussi et du coup des dégâts supplémentaires via la Muramana tous les stuffs que vous avez qui vous donnent de la mana vont être bénéfiques à la Muramana pour vous apporter un boost d'AD c'est toujours pas mal donc sur cette lane pour l'instant on est tranquille la hache n'a pas trop pauvreté de sa range pour me poke moi j'ai pu me stuff assez vite et prendre un double un double buff pas mal ici le gang du Lissin c'est juste ça a été du brain sur la comment dire du brain sur la ward à partir du moment où la Morgana va prendre la ward il y a la Léona qui lui a sauté dessus le Lissin était à côté qui en a profité j'ai juste à mettre un ultime pour prendre un assist et à suivre un petit peu sur la hache pour récupérer une fois de plus un assist 3-1-3 j'ai 3600 gold soit 1300 gold d'avance par rapport à la hache on est vraiment pas mal sur le Drake pensez à spam vos spells bien évidemment le A sur le Drake et le Z sur vos alliés on rappelle que le Z sur vos alliés ça va booster leur vitesse d'attaque et vous donner un stack de passifs le passif d'Israel peut se stack 5 fois dès qu'une de vos spells touche vous gagnez un stack vous gagnez 10% de vitesse d'attaque voilà pourquoi le champion n'a pas énormément d'intérêt à ce stop vitesse d'attaque on a vu le TP ici dans le bush à partir du moment où il y a le TP on s'échappe absolument c'est nécessaire le PSD a mettre des tirs mystiques derrière parce que s'il y a un fight qui doit être pris c'est plutôt tranquille et ça nous réduit le cooldown du E là je pensais dodge la cage mais en fait non et là du coup je me dis je m'échappe par ici et non j'avais pas du tout vu qu'il y avait le KZX mode branded donc la cage je pensais être sur le côté malheureusement la hitbox m'a touché petit fail de ma part à ce niveau là et j'avais pas du tout capté qu'il y avait le KZX je me dis un allié ici c'est un allié c'est un copain et je vois une sauterelle qui m'explose de la tête donc là le problème c'est pas que je sois mort ça ça arrive le problème c'est qu'en plus de mourir j'ai donné mes deux summoners spells notez l'ultime que j'ai balancé bot pour dépocher assez vite j'ai pas de raison de me gêner à utiliser l'ultime parce que le cooldown est réduit donc le cooldown est déjà assez court au début on est à 76 secondes à chaque fois que je touche un all le cooldown est réduit donc c'est une spell plutôt pratique au même titre que Tariq avec son passif qui va réduire à chaque fois le cooldown de tous ses sorts y compris l'ultime Ezreal à ce même principe là du coup faut pas hésiter à spam vos sorts dans ces conditions là c'est très important et ça peut vous permettre du coup de mettre beaucoup plus de pression d'avoir beaucoup plus de dépêche des choses comme ça la Morgana ici qui absolument veut mettre quelques dégâts alors une espèce de tentative d'esquive de la cage qui ne passera pas malheureusement et là je me prends du coup la source complète j'étais un peu déçu c'est que je me prends la cage mais après le transfert arcanique bref manque de réactivité de ma part petite erreur qui nous coûte quand même 2 morts et à côté de ça ma team qui n'est pas spécialement bien en vie comme d'habitude on n'hésite pas à dépêche aussi vite que possible à l'ultime c'est pour essayer au maximum de sauver la tour tant que la tour est sauve au moins les adversaires n'ont pas de gold bonus un petit peu free quoi ce qui serait dommage pour nous ceci dit malgré les quelques kills qui ont été pris là récemment on n'est pas mal du tout sur la lane notez dès la Morgana est apportée que ce soit auto shot ou A j'hésite pas à lui mettre quelques dégâts le gros dive directement de la Leona qui a eu les balls franchement d'y aller et ça c'est plutôt intéressant faut pas hésiter la H qui veut chase absolument qui se prend le retour de bâton dommage pour elle donc sur les kills qu'on a donné avant là je récupère un double kill on est plutôt pas mal on va prendre la tour très très rapidement pour ensuite pouvoir transmettre notre avantage à la team on transmet l'avantage de deux façons tout d'abord en prenant la tour ce qui nous donne des gold qui donne des gold à toute la team c'est sympa c'est classique en outre on pourra mettre une pression bot lane beaucoup plus éloignée parce que ici il n'y a pas des masses de pression si on est là déjà les adversaires doivent décaler plus vite mais ils doivent bouger s'ils bougent ça veut dire que nos mates ont des tours possiblement free bon là top on est tranquille mais au mid ça aurait été possible et bien évidemment on peut nous aussi bouger plus facilement on rappelle qu'on push à peu près jusqu'ici et ensuite on décale c'est le principe du petit push décale tranquille ça vous laisse environ 1 minute 1 minute 30 pour décaler faire votre taf et revenir j'ai donc rapidement pris comme vous avez vu la brillance je suis toujours en train de stack ma arme de la DS qui est à 549 on est pas mal et en bot alors là j'ai décidé de prendre les bots de lucidité pourquoi ? parce que je vais faire un petit mix de S c'est à dire je vais le stuff trinité en gros j'aime beaucoup stuff avec le comment dire le gantelet givrant quand en face il y a vraiment beaucoup beaucoup d'AD et qu'ils vont me chase énormément là en l'occurrence Irelia ça va pas trop l'inquiéter elle va me dash dessus complètement s'y agir bien Kha'Zix c'est à peu près pareil et il a son ultime H bon bah en théorie je peux m'échapper avec mon E et il y a quand même il y a deux personnages de dégâts magiques que ce soit Morgana Malza je suis parti du principe vraiment que je préfère être là pour mettre beaucoup de dégâts le gantelet givrant aurait pas été mauvais dans cette compo là mais ça paraissait pas mal aussi la trinité ici on essaie de mettre quelques dégâts à la Morgana qui n'a pas l'air de bouger plus que ça elle a même une cage donc petit brain encore une fois je me fais toucher mais après mon transfert arcanique c'est toujours sympathique bref pas bien méchant il n'y a pas eu énormément de dégâts je ne risquais pas grand chose donc en termes de cooldown réduction pour l'instant on est à 20% on pourra augmenter ce pourcentage là un petit peu avec l'essence river donc la fausse spectrale pardon en français qui permettra du coup d'avoir le life steal bien évidemment dont je dispose déjà vers le c30 pyurique mais il va falloir utiliser cet système on bénéficiait aussi de cooldown réduction qui est très bien sur Ezreal c'est 10% donc on passera à 30% on rappelle qu'avec en plus un petit elixir bleu ou un blue buff on passera à 40% ce qui est tranquille donc il n'y a pas vraiment besoin du gantt les givrons en termes de cooldown réduction en tout cas il y aura aussi beaucoup d'AD qui est apporté par la fausse spectrale on rappelle que c'est 80 points d'AD et 80 c'est quand même beaucoup c'est autant que la lame d'infini c'est autant que le septembre empirique notez tant que je tape ces mobs là je n'hésite pas à faire des petits des petits tir mystique derrière pour choper l'élastique toujours l'élastique c'est très important là j'ai comme une avance de 30 par rapport à la hache c'est plutôt pas mal et on a la vision je sais que je ne vais pas me faire agresser ici quand vous voulez push très loin bot lane alors ici petit gang de la lona qui fait le taf quand vous voulez aller loin bot lane mettez une ward ici et une ward ici au moins vous voyez si ça décale c'est très important dans ces conditions là vous pouvez tranquillement faire un push bot vous ne risquez pas grand chose le Kha'Zix ici qui a voulu se battre bon il y a eu Kha'Zix c'était gênant et là il y a Malzare aussi ce qui a failli me gêner un peu plus on va essayer de s'échapper ici j'ai senti que la Morgana me voulait me faire des bébés mais un peu trop à mon goût on s'échappe donc de l'autre côté on a évité la flag et on va pouvoir survivre et là il y a le Lee Sin qui est là donc petit bait le Lee Sin qui arrive qui va du coup tranquillement essayer de faire le kill moi par contre il faut que je back j'ai plus de HP j'ai joué un peu greedy j'ai cramé des summoners spells on va pas non plus trop jouer là dessus l'alarme de la DS est bientôt stack on est à 18 minutes et ça c'est très très bon pensez que le stack de la DS va vous apporter un boost de dégâts considérable donc là en termes d'AD on est à 25 plus 37 c'est pas mal c'est un peu plus qu'une BF on rappelle qu'une BF c'est 45 quand même et là dessus on est déjà à 52 AD 52 AD c'est un pardon pardon 62 AD que dis-je 63 même maintenant ouais ce qui est plutôt pas mal et une fois que ça va être stack alors attendez hop c'est stack on bénéficie de bonus de dégâts ouais ok là ça me dit 750 points de dégâts ce n'est pas ça du tout en fin de game je me souviens ça devait être du 112 ou 113 c'est à noter voilà pour que vous ayez une petite idée de la chose ça apporte quand même donc sur chaque autoshot ou sur chaque tour mystique en fin de game une centaine de points de dégâts pensez à l'activer ou le désactiver selon si vous êtes en faille ou pas selon votre intérêt vous voulez push très vite faire des cryptes très vite avec ou quoi activez le ou vous battre vous êtes tranquillement en train de farm désactivez le conservez votre mana quoi niveau gold 8k2 face à 5k5 on voit que le snowball se fait petit à petit et ça c'est intéressant Azrael c'est que c'est un personnage qui permet le snowball c'est un caster AD et les caster AD bénéficient énormément du stuff alors ici la pire esquive du monde regardez c'est la pire esquive du monde c'est moche c'est dans le top 5 des fails à mettre donc bon je me prends la cage ici et là ici à la base je me suis juste dit oh je vais esquiver le kzik fuyons j'ai vu l'arrow mais je l'ai capté trop tard l'arrow du coup j'ai dash dedans gg gardoum wellplay tu mérites un top fail la team après qui se fait un petit peu découper ceci dit c'est ma faute de ce côté là donc on ne pourra pas dire grand chose on va maintenant faire le phage le phage pourquoi ça nous fait deux items de la trinité donc dans 1000 gold à peu près elle est à nous même maintenant en fait dès maintenant la trinité est à moi hop trinité viens à moi on va choper le blue buff blue buff cooldown réduction 30% dès qu'on aura l'essence river on sera à 40% ce qui signifie au niveau 18 un arcane shift donc le transfert arcanique le E le dash toutes les 8 secondes moins la réduction via le A bref en gros on peut arriver à un arcane shift qui est potentiellement présent toutes les 4 à 5 secondes à peu près pour peu qu'on touche nos mystic shots notez ce kiting très important à chaque fois de placer vos mystic shots en arrière bon là le flash ultime du Malzah c'est difficile de faire quoi que ce soit contre ça malheureusement vous allez voir que plus tard en item je vais du coup prendre une cinchon mercurielle qui un pardon cimiter mercurielle qui va être pratique pour deux raisons l'ultime de Malzah la roue de H on peut même rajouter des raisons le stun d'Irélia le route de Morgana l'ultime de Morgana bref c'est un thème qui est très adapté à leur team il y a quand même beaucoup de dégâts magiques Morgana Malzah l'ultime de H aussi c'est des dégâts magiques le passive de Kazik c'est des dégâts magiques et le E de l'Irélia c'est des dégâts magiques en outre on pourra s'enlever les CC et ça c'est plutôt pas mal la team bleue qui a fait le Drake ici bon je vais prendre le farm top le red buff et le farm top évidemment tant qu'il y a du farm on va le choper là où on peut on veut des golds on aime ça c'est toujours intéressant donc là est-ce que ça marche mieux ici voilà 61 points au total donc j'ai un mystic shot qui fait on est sur du potentiellement 350 points de dégâts plus 200% de mon AD de base on ne voit pas l'AD de base on va imaginer 100 pas loin on est donc 350 plus 200 550 plus la Muramana on est sur du 600 points de dégâts sur un mystic shot si la Muramana est active c'est plutôt pas mal le petit ultime mid juste pour le dépush c'est pour éviter que les adversaires ne puissent prendre la tour c'est ce que j'appelle un ultime de pression s'ils n'ont pas de creep ils ne vont pas tanker la tour très longtemps les adversaires ça me laisse le temps de décaler du top pour venir aider ma team le listing bot qui a essayé de push un peu trop loin on ne va pas essayer de laisser sa mort vaine on va essayer au minimum de push un petit peu le top qui se fait counter push encore une fois ça ne sert à rien alors ici pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté mid pour prendre la tour les adversaires ont décalé bot on fait un push mid juste pour les faire bouger ici vu qu'ils ne sont pas très loin on n'avait pas le temps dans tous les cas de prendre la tour clairement à partir de là on peut au minimum tranquillement essayer de choper des avantages sur la team adverse dès qu'ils s'avancent tous sur nous on va par contre rapidement s'échapper parce que là ça ne sent pas bon pour nous du tout l'avantage c'est qu'on a toujours l'ultime de Loana pour disengage si besoin mais ce serait bête de mourir maintenant parce que si on meurt à côté d'un Drake on risque de prendre beaucoup de dégâts là il y a qui ici vient prendre le trade un peu loin de sa team notez que je recule me mettre à portée safe ensuite je retourne tranquillement dans le fight et là move greedy j'ai fait un E pour rentrer dans le tas et ça c'était pas bon du tout parce que du coup le Kha'Zix en profite instantanément pour me sauter dessus on a le Z qui est parti par là je sais pas trop pourquoi c'est une idée un peu saugrenue ma foi mais bon faisons avec et là le problème c'est que j'ai grid que j'ai fait le E pour aller dans le tas c'est une erreur que j'ai payée au prix fort je me suis dit que le fight allait être cadeau bah finalement pas tant que ça bon il y a Z derrière qui récupère des kills mais je pense que s'il avait été avec nous au début ça aurait pu être un peu mieux après ça n'excuse pas non plus mon Dachin c'est très mauvais ne faites pas de Dachin j'ai mon Last Whisper donc en termes de stuff là je suis plutôt tranquille j'ai la base du stuff la Muramana qui me permet d'avoir une phase de lane tranquille avec beaucoup de mana ça m'a permis de la stack très tôt donc d'avoir un bon bonus de dégâts au total on est du coup sur du 66 66 plus 124 potentiellement c'est quand même plutôt intéressant pour un item comme ça qui finalement coûte pas extrêmement cher et qui est très pratique pour la phase de lane on est plutôt pas mal notez que ça se fait avec la larme de ADS et la pioche pickaxe ce sont deux items qui ont des coûts modérés ça vous permet de les faire quasiment à chaque back et du coup de revenir à chaque back un peu plus fort c'est ça qui est toujours très intéressant parce que attendu une BF ça veut dire que vous avez un laps de temps où il ne se passe rien et là vous êtes un peu mal souvent ensuite la trinité donc qui vient tranquillement la brillance en first dans mon cas parce que j'étais plutôt tranquille sur ma lane pour avoir un boost de dégâts et plus de mana donc plus de dégâts via la Muramana le phage ensuite on peut aussi faire dans l'autre sens bien évidemment juste que le zen ne servira à rien ici un fight qui est pris en ultime pour essayer de choper quelques assists ça ne se refuse pas le Malzard qui essaie de s'échapper qu'à cela ne tienne on va choper le kill tranquillement pour revenir bien et le Last Whisper en troisième item dans le général sur les Karyadé c'est pas une loi vraie à 100% mais le Last Whisper en troisième item est toujours plutôt bon parce que les adversaires c'est le moment où ils commencent à avoir de l'armure on a en face un Zonia ainsi qu'un Ramsguard on peut prédire que l'Hirelia va partir sur plus d'armure encore que son Frozen Earth alors le Frozen Earth face à Ezreal c'est pas spécialement le meilleur des idées parce que concrètement baisser la vitesse d'attaque de Ezreal on s'en moque un petit peu le personnage n'est pas là pour spécialement faire des auto-shot il va vous mettre un maximum de spell surtout bien évidemment ça donne beaucoup d'armure donc bon elle a pas non plus de torts mais un Randuin pour peut-être et d'autres chaises et avoir un peu plus de HP aurait un goût été plus utile en item comme ça ici le Bush a été des Wards on voulait tenter de faire un trap bon on peut pas faire de trap je voulais choper un assist au minimum ça ne se choque pas tant pis au moins on a tué une personne on peut tranquillement mettre la pression aux adversaires s'ils veulent s'avancer la Pink Ward pensée très importante notez que j'achète très souvent des Wards en AD en support en mid dans tout ce que vous voulez les Wards ça reste un des items de base du jeu les Wards c'est le item qui arrive ici l'arrow alors je dois vous dire j'ai même pas essayé de l'esquiver raison très simple on va revenir là hop regardez où sont les adversaires où sont mes alliés si je me fais engage ici c'est qu'Ado aussi il me saute dessus j'ai tous mes potes à côté or la H est un peu avancée et les autres sont en train de faire des Wards j'avais aucune raison d'essayer de l'éviter et au moins j'ai mon Arkham Shift au cas où il y avait un fight après c'est arrossé alors autant la roue précédente c'est un gros fail autant celle-ci c'était volontaire on a le Drake du coup qui est cadeau après avoir tué une hache qui s'est donnée à nous complètement l'avantage que j'aurais dans cette team aussi c'est que comme il n'y a pas spécialement de carry AP au mid je pourrais avoir tous les blue buffs potentiellement les nôtres plus ceux des adversaires le fight qui commence à pop derrière on arrive à tuer rapidement le Kha'Zix via l'ultime et là par contre en termes de dégâts c'est assez compliqué c'est qu'une Irelia au cac va me faire super mal le Z qui lui met quelques dégâts donc je continue le fight jusqu'au bout et là l'avantage que j'ai c'est de pouvoir tranquillement mettre des dégâts à la Morgana sauf qu'à la ultime et l'ultime Zonia qui fait super mal pouf disparition j'aurais donc dû m'échapper de l'autre côté du mur à la base je me suis dit je vais rester dans le fight avec le Z pour tuer la Morgana et j'avais pas du tout prêté attention au fait qu'elle avait un Zonia quand j'étais un party maintenant évidemment je le vois a posteriori mais pas dans la game ça m'a coûté la vie là dessus j'avais juste allé de l'autre côté du mur j'aurais pu être safe bref tant pis shit happens comme on dit en termes de stuff donc j'ai maintenant la fausse spectrale et là juste via ces items là niveau coup de donne réduction je suis à 30% 5% des maîtrises 15% des bots 10% de la fausse spectrale on rajoute à ça un petit comment dire un petit élixir bleu ou tout simplement un blue buff et on est à 40% 40% on a notre arcane shift qui est à 7,7 secondes actuellement donc on peut descendre vers les 7,5 à chaque fois que je touche un A il est réduit encore bref toutes les 4-5 secondes j'ai une espèce de flash potentiel ce qui est assez intéressant c'est un dédash plus rapide donc quasiment instoppable tout est stoppable il faut le timing pile poil bon et avoir beaucoup de luck le blue buff qui vient de pop on va le récupérer une fois que vous avez le blue buff vous pouvez quasiment laisser votre mur à mana active H24 c'est plutôt tranquille le leasing qui a fait le taff bot qui a push un petit peu et là au niveau du fight on fait attention qu'on va rester hors de portée regardez les dégâts d'un A par contre la H c'est pris était full life avant donc j'essaie de rester à max distance et de poke beaucoup ce qui fonctionne plutôt pas mal par contre je ne vais pas aller grid un fight ici j'aurais pu potentiellement aller mettre un E là derrière les blush mais si je metta 3 un V3 que je m'étais pris un mauvais CC ça aurait été ma mort donc le grid était possible mais à partir du moment où ce n'était pas sûr que ça marche et comme depuis tout à l'heure j'ai déjà donné beaucoup de kills ça ne valait pas le coup de risquer cela on check le red buff au début avec le A à partir du moment où je sais qu'il est là je peux le faire tranquillement ici on va attendre en fait qu'une occasion se crée de fight la Morgana qui passe devant moi se prend quelques dégâts et regardez via ma range je peux tranquillement la poke d'ici de l'autre côté du mur c'est un free kill pourquoi ? ses alliés l'ont laissé la plus proche du baron le baron on le rappelle attaque les adversaires les plus proches de lui c'est à dire que même si vous êtes un personnage à 10% HP si vos alliés s'écartent le baron va vous attaquer vous c'est pas la première personne qui l'attaque ou rien de tout ça et ici là on est dans une phase où sur un team fight si la Morgana et le team tout le monde c'est chaud mais on a de quoi poke enfin j'ai de quoi poke surtout on a de quoi préférer de l'anguage du disanguage on a une compo qui est plutôt pas mal vraiment je trouve on a Z qui peut one shot quelqu'un Nidali qui a beaucoup de dégâts dans le général Léona qui a potentiel d'anguage du disanguage et Lee Sin qui peut soit protéger soit faire un move de génie quitte à ce que les adversaires aient été mid ici on peut essayer de mettre la pression au top selon comment ça se passe la roue de hache qui cette fois-ci est esquivée tranquillement et le Z par contre qui va beaucoup 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 trop loin ici c'est dangereux il arrive à tuer la hache bon ici ultime alors on va regarder tout ce fight là juste après au ralenti pour voir un petit peu comment ça s'écoupillait et le placement pourquoi comment on récupère quand même un ice là-dessus c'est plutôt pas mal on va essayer juste de revenir ici donc le Z là qui se commit un peu mais qui fait un kill on met l'ultime vraiment c'est juste parce qu'il y a la Morgana qui arrive il faut absolument lui mettre un max de dégâts coup de chance il y a le Malzard qui flash dedans bon je dois avouer que je ne m'en plains pas spécialement la Morgana qu'on essaye de dépop très très vite pour éviter qu'elle ultime et qu'elle zone ya et vu qu'elle était pendant le kick de Lee Sin on rappelle que les déplacements comme ça ça fait quasiment effet de suppress vous ne pouvez rien faire pendant le déplacement elle est morte pendant ce déplacement là ce qui a fait qu'elle n'a pas plus l'ultime Izonia et nous du coup on a un free fight ici je reste à la base hors de portée du fight qui a pu me sauter dessus Irelia qui vient derrière 4 personnes elle peut strictement rien faire mais au début j'étais très très loin du fight finalement et pourtant via mes A via mon ultime j'ai quand même eu une utilité c'est le gros avantage de Ezreal dans dans ce combat là c'est que même dans un placement où vous êtes très loin de votre team vous avez une possibilité d'être utile via vos A pour poke via vos Z pour aider vos alliés à attaquer plus vite c'est toujours intéressant en termes de farm donc 265 c'est pas extra mais c'est au moins plus que la H donc prenez comme base il n'y a pas de base de genre il faut 300 creeps en 30 minutes oui c'est cool si vous le pouvez mais à partir du moment où vous avez plus de farm que votre adversaire c'est déjà un bon début ça veut dire que vous avez plus de gold que lui donc potentiellement plus de dégâts on a récupéré le blue buff adverse on récupère notre red buff et là du coup je vais être pas mal c'est que j'ai quand même 3k8 gold c'est assez intéressant et là dessus je one shot le cinter mercuriel en termes de stuff donc hop niveau AD je suis à 490 AD avec le buff baron j'ai pas d'élixir on a donc un mystic shot qui fait bon allez on va arrondir à 600 points de dégâts 600 plus 200 il y a 800 points de dégâts plus 132 donc j'ai 932 points de dégâts par mystic shot potentiellement c'est toujours intéressant vraiment de jouer là dessus et c'est pour ça que finalement en termes d'effet on hit là je suis pas mal je suis à 40% de réduction de cooldown quand même donc 6,6 secondes l'arcane shift dès que je touche un spell ça le réduit de 1 seconde j'ai well play je suis quasiment intouchable du coup en team fight si je me place bien ici je fais un arcane shift in pourquoi ? parce que j'ai mes alliés derrière et que les adversaires ne peuvent pas vraiment me sauter dessus directement au vu du positionnement donc on ne le fait pas souvent mais ça peut arriver et là je reste loin du fight et j'essaie de mettre du petit pot et je vais pas m'avancer parce que les adversaires il y a encore Irelia il y a quand même la Morgana qui était pas loin donc on ne s'avance pas on reste à portée max pour essayer de mettre une note du dégât faire notre taf mais tranquillement ce commit ici ça aurait été une grosse erreur on fait toujours très attention au placement un petit ultime pour mettre quelques dégâts qui touchent pas mal de monde mais je peux pas vraiment aller dans le bush parce qu'on a pas la vision ici dans ce bush là donc si je m'avance pour mettre des auto-shot j'risque juste de me faire choper quoi c'est assez chaud on va tranquillement attendre qu'une occasion en tout cas se présente voir si on peut sortir notre épingle du jeu les adversaires là le Malzard qui ici s'était avancé légèrement je vais tenter un petit poke de l'autre côté du mur au cas où je pense que là j'ai touché les vrais malheureusement mais sachez que si vous touchez les vrais c'est le même principe que tous les buffs à partir du moment où il y a l'adversaire qui est à côté il va attaquer l'adversaire le Malzard ici qui va mourir alors j'hésite pas à cramer le flash parce que j'ai plus rien pour m'approcher de la Morgana le super mystique shot complètement raté ici qu'on a vu on l'a tous vu c'est un petit peu moche bon avantage que j'ai c'est que je peux l'avantage oula avantage que j'ai avec l'avantage bien joué avec le red buff ici il y a l'Aireia qui est devant moi j'hésite pas à lui sauter dessus complètement j'ai maintenant tellement d'avance et de dégâts dans la game que personne ne peut me fight c'est juste dommage que je n'ai pas tué la Morgana on va prendre tranquillement l'inhibiteur la H alors la H qui veut plus ou moins me fight ce qui est dommage pour elle c'est que j'ai quand même un montant de dégâts assez incroyable il y a la Luna derrière c'est cadeau les dégâts que je fais comparé à la H sont énormes et l'avantage que j'ai c'est que moi ce sont des dégâts sur si je place un mystic shot il fera 800 points de dégâts point final que elle si elle me fait des critiques elle gagne le fight si elle n'en fait pas elle perd le fight et du coup c'est un peu gênant d'avoir ces personnages où sur le très long terme elle a des chances de faire beaucoup de critiques et de gagner sur un court tembre j'ai beaucoup plus de chances qu'elle de gagner donc cette game 6 ça s'est joué sur quoi finalement beaucoup de fails de ma part quand même il y a eu des ratés de ce côté là hop là il y avait des petits fights ici j'avais complètement oublié on va regarder ça donc l'ultime toujours pour des push être tranquille mais là les adversaires veulent défendre le Kha'Zix qui vient se suicider pourquoi pas je m'éloigne un peu du fight quand même et là je sens que la Hyrelia me veut elle me flash après on fait des pots bien évidemment au mystic shot avantage c'est que là j'ai mon E qui va repop et là je peux rester hors de portée avec la Lona on va pouvoir faire une phase de kiting complètement monumental donc toujours du petit mystic shot derrière j'en ai loupé deux de suite là c'est toujours sympathique et là le brain regardez j'attends qu'elle puisse s'avancer sur moi et dès qu'elle me dash dessus je dash de le côté du mur ce qui permet du coup à ma team d'être tranquille à la taper alors là je loupe tous les mystic shots on s'en fait quatre de suite hop et on est tranquille ça c'était juste le petit bait donc pour en revenir à la game on a joué ça sur plusieurs choses bien évidemment sur notre compo botlane qui a été très forte ça fait beaucoup dégâts Léona Ezreal c'est quand même beaucoup de dégâts magiques un très gros burst avec un triple proc de Léona et un ultime de S vous faites perdre masse masse de HP aux adversaires en théorie je suis difficilement chopable via mon arcane shift en théorie quand je me place bien que je fais attention mais vraiment ça a été beaucoup de poke finalement dans cette game c'est dès que vous pouvez placer un mystic shot quand vous êtes à portée faites le donc ce build là est un build que je testais pour la première fois et qui à mon goût est pas dégueulasse du tout en fait vous avez pas mal de cooldown de réduction d'énormes dégâts donc vous avez plus de dégâts bien évidemment avec la trinité que ce que vous avez avec le gantt légifrant le gantt légifrant je crois que c'est 150% de votre AD de base la trinité c'est 200% c'est intéressant le petit côté de chaise avec le phage c'est toujours pas mal en plus de ça donc je me base pas du tout sur la vitesse d'attaque il y en a un petit peu dans la trinité il y en a via mon passif donc si vraiment il y a un fight qui s'engage où je suis obligé d'auto-shot je le fais j'ai la possibilité on rappelle quand même que j'ai au total avec la mur à mana active pas loin de 550 560 AD en comptant que j'ai de la Swissper donc pas trop inquiété par l'armure plus mon mystic shot entre les auto-attaques j'ai pas vraiment besoin de plus d'attaque speed que ça donc je vais pas la chercher spécialement c'est un build que j'ai testé qui a fonctionné plutôt pas mal à vous de voir ce que vous en pensez n'hésitez pas à m'en faire des retours aussi si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires juste en dessous pouce vert ou pouce rouge si vous aimez ou pas et si vous aimez pas expliquer c'est toujours intéressant vous pouvez vous abonner en cliquant sur le Sreal juste ici et bah à part ça je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine